Hey ! Cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis inspirée d'une vidéo que j'avais vue il y a quelques temps d'une youtubeuse qui s'appelle Aline Descimes qui avait créé un terrain de la mort, un petit peu avec des files d'attente très très longues et des labyrinthes etc. Et elle avait laissé évoluer quelques sims à l'intérieur pour voir comment ils allaient s'en sortir et s'ils allaient mourir. Je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer avec quelques-uns des sims que vous connaissez déjà, qui sont déjà actifs sur la chaîne. Pour ça, j'ai laissé Instagram décider de qui ils voulaient voir mais sauf que bien sûr, je n'ai pas dit pourquoi et comment et tout ça. En tout cas, vous voyez défiler les choix des personnages, qui contre qui et c'est parti ! Ils sont beaux et ils sont tous là et en tout cas, vous les reconnaissez peut-être sûrement. Il y a Bordeaux qui est le héros de la génération rouge du Not Sobery. Il y a Astre, l'héroïne du LP Découverte Paranormal. Il y a Mildred, notre finaliste de la génération seigneur du Lord & Lady. Nous avons aussi Petroni, la matriarche de base du Lord & Lady. Nous avons Iowa, notre richissime archéologue et notre bachelor. Nous avons la belle Joséphine, ça fait tellement plaisir de la revoir, ça fait si longtemps. La matriarche du Decade Challenge. Mathutu Mathurin qui est le mari de Petroni, le patriarche du Lord & Lady Challenge. Et enfin, nous avons Perceval, fils de la génération noble, si je ne dis pas de bêtise, qui n'avait pas été jusqu'en finale, il n'a pas été héritier, mais il avait eu beaucoup de succès. Comme vous pouvez le voir, il y a un labyrinthe au centre avec des magnifiques plants de vache. Il y a quelques buissons à pipi. Le reste, c'est des espèces de files d'attente avec des piscines à l'intérieur. Nous avons un coin ici qui est un coin loisir avec une télé, avec des ordinateurs, avec un jukebox. De l'autre côté, nous avons le coin cuisine. Il y a quand même pas mal de place pour pouvoir faire à manger et compagnie. Ici, vous avez encore des autres petites files d'attente avec quelques petites choses sympathiques comme le jeu du lama, comme la table de ping-pong. Je sais qu'ils adorent ça, les Sims. Et de l'autre côté, vous avez l'espace douche, lavabo, toilette. Et ici, vous avez des lits. Et des lits escamotables, évidemment, pour ajouter un peu plus de peps, n'est-ce pas ? Et au centre ici, vous avez une guitare, un échiquier et un tapis de yoga au cas où les Sims auraient envie de se détendre. Comme je suis quelqu'un de très sympathique, j'ai mis quelques traits sympathiques aussi à ce terrain puisque c'est une maison hantée individuelle. Elle a le trait caractère ambiance méchanceté. Elle a également la connexion vampirique et les gnomes qui réparent les choses la nuit. Là, pour le coup, c'est vraiment cool. Et en défi de terrain, je leur ai ajouté l'activité volcanique, les bestioles grouillantes et les tremblements de terre. Ils sont là, ils sont beaux et ils sont tous avec les plantes-vaches. Et à partir de maintenant, je vais les laisser complètement se gérer tout seuls en mode autonomie totale. Et on va voir ce qui va se passer. Les pronostics sont ouverts. Est-ce qu'ils vont mourir ? Combien vont mourir ? Et qui va mourir en proms ? Et c'est parti. Bon, Iowa a décidé de faire joujouer avec la plante-vache. Les plantes-vaches même. D'ailleurs, il commence à avoir quelques petites manifestations paranormales dans le coin. Ah, ah, ah ! Le premier à se jeter à l'eau. C'est Percy, Petroni, va découvrir des toilettes. Je pense que ça va lui changer la vie. Regardez-moi ça, Petroni et Mildred en pleine conversation. Eh oui, c'est ton ancêtre, Millie, c'est son ancêtre. Alors que les plantes-vaches ont sorti leur premier petit gâteau. Ah, trop fort, ils ont trouvé la technique pour discuter à travers les haies. Ah, ils sont marrants. Et c'est une première ! C'est Joséphine qui s'est fait avaler par la plante-vache. La faim t'aura menée dans l'estomac de la plante. Pour une fois, tu es safe, tu es sortie vivante, mais je ne donne pas cher de ta peau. Oh là là ! Oh là là ! C'est Perceval qui est le deuxième à se faire manger. Et bravo aux filles plantes-vaches, elles ont bien mangé. Ça y est, la faim les a menées tous à la cuisine. Enfin, en tout cas, quelques-uns. C'est vrai que comme la maison est en terrain résidentiel hanté, eh ben, on va avoir des petites manifestations cette nuit. Ah, il y a déjà un toilette de cassé. Ah, 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 nous avons un petit spectre ici qui est apparu. Oh là là ! Aïe, 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 Astré a mis le feu ! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là ! Aioua a sauvé les fesses d'Astré, mais aussi Petroni et Emily Dredd. Et voilà, une gazinière de mort. Ah ah ah, ça y est, ça commence à vouloir aller dormir. Évidemment, il n'y a pas assez dit pour tout le monde. Donc, première arrivée, premier servi astré par se coucher. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là 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 ! Il y a eu un tremblement de terre. Plus de peur que de mal. En tout cas, ça réveille. Le soleil commence à se lever. Et nos petits sims ont survécu à leur première nuit. Par contre, le coin télé, ordinateur, jackbox n'intéresse absolument personne. Bon, ok, je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis de porte. Ouh là ! Ouh là, ou là là ! Il y a eu un tout petit tremblement de terre. Ça va, tout le monde est vivant. Ça me fait assez rigoler, moi, de les voir déambuler, là, dans ce micmac de couloir. Eh bien, voilà ! Astré s'est pissé dessus ! Ah bien, voilà, pétronille ! C'est le pipi ! Décidément ! Ah 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 ! Les plantes vaches ont ressorti leur petit gâteau ! Percy qui s'est pissé dessus ! Oh, si près d'un buisson ! Franchement ! Astré va manger le gâteau ! Aïe 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 ! Et c'est la plante vache qui la mange. Et c'est Pétronille qui va manger le gâteau. Oh la vache ! Alors que Guidry fait son apparition ! Honnêtement, quand on joue un peu comment tout le monde s'en sort, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un qui arrive à bien se gérer. C'est Iowa ! Ses besoins sont très bien ! Il est 23h dans le jeu ! Les habitants vont entamer leur deuxième nuit ! Alors que nous avons un nouveau spectre qui est apparu ! Le soleil se lève de nouveau ! Ça veut dire qu'ils ont survécu à cette nouvelle nuit ! Je commence à m'impatienter là ! Ouh là ! Ouf ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Il y a eu quelques petites choses qui sont arrivées. Oui ! Oui Bordeaux ! Oui oui je te comprends ! Si Iowa a peur, c'est qu'il y a vraiment un truc qui tourne par rond ici. La lune est apparue, le soleil est parti se coucher et nos habitants s'apprêtent à passer leur troisième nuit sur ce terrain. Ah tiens on a un délit qui est cassé ! Ça peut être intéressant. Ah 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 ! Nous avons un candidat qui s'est fait manger ! Qui c'est ? J'ai pas le temps de voir ! Oh Mathurin ! Mathurin ! Le matin est levé sur cette nouvelle journée. Il n'y a toujours pas de mort. Un peu triste. Alors Iowa là tu sais plus hein ! Tu prends le lit cassé toi t'as pas peur qu'il t'avale. Pour l'instant ben... Rien d'exceptionnel ne se passe. Ils vont dans tous les sens, la plupart est crevés. La quatrième nuit commence pour nos cobayes. Et pour l'instant... Rien d'intéressant à déclarer. Astré est tombée dans les pommes. Elle a pas eu la bonne idée de tomber dans les pommes dans une petite piscine. Quel dommage. Ah ! Nous avons un spectre rouge. Ah ! Un essai d'abeilles sur Astré. C'est pas grave ils vont te piquer quand même hein ! Et oui ça y est. Perceval t'es tellement sale état mon chaton. Et en plus il est encore sous l'influence de la plante vache. Donc s'il retourne manger... C'en est fini pour lui hein ! Oh ! Double tentation au niveau des plantes vaches. Ayo wa ! Et c'est le pipi pour Ayo wa ! Oh non garçon ! J'avais tellement fou un toit. Oh quoi ? Mildred s'est fait avaler par le lit ? Et on a raté ça ? Oh zut. Ayo wa qui cherche comme une amant peine à lit disponible. Tu vas prendre celui qui est cassé. Mais qu'il est bête. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ayo wa ! Non ! Non ! Mais Ayo wa ça ne plus rien ne va ! Il va aller manger le gâteau maintenant ! Le matin se lève et... Personne n'est mort mais il y a eu un avalement là. Ayo wa est en phase très descendante. Oh là là ! Oh mon dieu Ayo wa ! Oh là là ! C'est Bordeaux qui va manger le deuxième gâteau ! Quelle tristesse ! Et voilà ! Avaler tout rond ! Et c'est encore un évanouissement pour Ayo wa. Ah ah ! La deuxième gazinière est cassée ! Oh ! Joséphine se fait également attaquer par les araignées. Ah mon dieu l'enfer ! Elles sont énormes en plus ! Tiens 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 ! Elle est ici ! Alors que ça se fait un petit ping pong entre Mathurin et Astré. Le featuring est assez intéressant. Ah la voilà ! Elle est là ! Comment elle s'appelle déjà ? Tempérance ! On a Joséphine qui veut de nouveau manger un gâteau. de la plante vache ! Allez ! Bah bon up ! Et c'est Mildred avec toutes ces paillettes qui va manger le deuxième gâteau ! Je peux dire aussi que la cuisine est en sale état. Alors que dans l'espace toilette c'est un peu Versailles. Les grandes eaux. Mathurin... C'est pas trop ça ! Aïe 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 ! Mathurin risque de s'évanouir d'un instant à l'autre. Et il est dans l'eau ! Oh ! Il s'en sort, il s'en sort, il s'en sort ! Évanouissement dans zéro minute ! Le jeu me troll, hein ! Est-ce que tu vas y arriver, Mathutu ? Et il a réussi ! Il a réussi ! Et un essai d'abeille pour Bordeaux ! Perceval, il est dans un état... Il est rouge de partout ! Attention, il y a quelques spectres qui se baladent ! Et ils ont l'air un peu énervés ! On n'a plus qu'un seul toilette qui fonctionne ! OMG ! Oh là là ! Petroni ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais il ne t'aura pas... Il ne t'aura pas tué ! Zut, hein ! Ah, ah, ah ! De nouveau le gâteau ! Psst, Mildred ! Derrière toi, il y a un joli gâteau au chocolat qui t'attendent ! Oh ! Regarde, même juste devant toi ! Hum, miam, miam ! Bordeaux qui va venir manger le gâteau ! Finalement, je pense que deux plantes vaches, c'est peut-être pas assez ! Si t'audit, si t'au fait ! Nous avons quatre plantes vaches, maintenant ! Oh, oh, oh ! Mathurin ! Mathurin, il n'était pas concerné, quoi ! Ah ! Et des nouvelles araignées pour Bordeaux ! Faux choux ! Et c'est un pipi pour Bordeaux ! Oh non, Ayowa ! Se fait attaquer par les chauves-souris ! Et en plus de ça, il va manger le gâteau ! Accumule les choses, le pauvre ! Oh là ! Il y a un incendie ! Astre... Astre ! Astre ! Mais comment ? Oh la vache ! Bravo Perceval, tu lui as sauvé la vie d'Astrey ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi ? Oh ! Oh ! Encore un incendie ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ils sont pris de combustion spontanée ? Ou c'est un des spectres rouges qui leur a craché dessus ? Et leur a donné le feu ? Oh mon dieu ! Effectivement, je pense que c'est à cause des spectres qui prennent feu ! C'est sympa comme aventure ! Oh ! Un lit de cramé ! Mon dieu ! Ah, nous avons une cliente pour le dernier gâteau des vaches ! Alors que ça va faire une semaine que nos cobayes sont entrés dans ce terrain de la mort ! Aucun mort ! Quelques dégâts ! Et on ne peut pas dire qu'ils sont meilleurs de leur forme ! Aller, jouer avec les plombs de vache ! Pas spécialement de faim ! Et non ! Et non ! Une semaine ! Que j'attends que ça meure ! Une semaine ! Ah ! Mildred ! Je crois que Mildred... Non, Mildred, non ! Et zut ! Oulah ! Petit tremblement de terre ! Avec une petite manifestation également de spectre ! Nous avons un spectre énervé au niveau des cuisines ! Et un deuxième au niveau des chambres, enfin des lits ! Le soleil s'élève et ils ont survécu une nuit de plus ! Ah ! Petit tremblement de terre ! Ouh non ! Ouh non ! Carrément des petites bombes qui sont arrivées sur le terrain ! Oh 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 ! Je crois que nous avons une cliente pour un gâteau ! Et elle a déjà mangé un gâteau ! Non, elle va juste jouer ! Cette déception ! C'est pas vrai ! J'ai une plombs de vache qui est morte parce que personne n'a mangé son gâteau ! Mais ils sont trop intelligents ces Sims ! Comment je vais faire moi pour les tuer ? Mathurin ! Mathurin s'est fait manger ! Oh mon dieu ! Percy se meurt de faim ! C'est le premier ! Perceval est mort de faim ! Ça y est ! Percy fut le plus faible d'entre eux ! Et donc succombé de son estomac vide ! Allez faucheuse ! Laisse donc notre Perceval reposer en paix maintenant ! Même la faucheuse elle a peur des spectres ! Tout va bien ! Ah oui mais lui là il est 100% rouge ! L'enfer ! Un petit pipi pour Bordeaux ! Et une barre de remontée ! Bon je pense que ça sent mauvais pour Mathurin ! Il est censé mourir de faim dans 20 minutes ! Ça y est ! Mathurin meurt également de faim ! Dans la cuisine comme Perceval ! A croire que les hommes du Lord and Lady qui n'ont jamais appris à cuisiner ont du mal à comprendre comment ça fonctionne ! Et il n'y a que Ayoa qui pleurera sur sa dépouille ! Tandis que la faucheuse... Fauche ! Notre ami Mathurin ! Et embarquera avec lui son âme impie ! C'est un peu l'enfer pour Ayoa ! Il est rouge de partout ! Évanouissement dans deux heures ! Et non ! C'est un évanouissement mais au bord de la piscine il ne va pas tomber ! Alors il décide... D'aller... Se coucher ! Il est censé s'évanouir hein ! D'une seconde à l'autre ! Mais il pue tellement qu'il sait plus en fait ! C'est... Entre la douche et dormir il sait pas ! On a ici trois jolis souillons hein ! Qui sont toutes sales ! Oh ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Attendez tout est arrivé beaucoup trop vite ! Je crois que... Joséphine... Est morte de faim ! Et Bordeaux également ! Mais qui sont bêtes ! Aïe 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 ! Ça y est hein ! Ça commence à être l'hécatombe là ! Deux à la suite ! Il n'en restera plus que quatre ! Ayoa et ses drôles de dames ! Astrid, Mildred et Petroni ! Bordeaux ! Le président Bordeaux est donc parti ! Ainsi que la belle Joséphine ! Tout simplement meurt de faim ! Après tous les pièges que je leur ai mis ! C'est la fin qui aura eu raison d'eux ! Alors que Joséphine est morte dans l'indifférence totale ! C'est Bordeaux qui récoltent tous les pleurs de ses comparses ! Allez faucheuse ! Laisse donc reposer en paix Bordeaux ! Président Bordeaux ! Et maintenant il ne reste que Astrid ! Mildred, Petroni et Ayoa ! Je crois que tu vas te frotter un petit spectre malveillant Ayoa ! Ouais ! C'est beau il a bougé tu peux y aller ! Avant qu'il te crame les fesses ! Non ? Attention hein ! Il va te poursuivre ! Oh la ! Ayoa prend feu ! Ayoa prend feu ! Et... Oh ! Petroni aussi ! Mon dieu ! Oh la ! Tempère en se débarque ! Euh... Attendez ! Ayoas en est sorti ? Grâce à Mildred ? Mais Petroni... Petroni ? Non c'est bon elle ne crame pas ! Ah si ! Oh mon dieu Petroni ! Oh la la et personne ne bouge ! Parce que Petroni va mourir dans les flammes ! Alors que l'incendie commence à prendre et gagner du terrain ! Mildred ne bouge absolument pas ! Alors que son ancêtre est en train de mourir à côté d'elle ! On dirait que... T'as envie qu'elle meure ! Il lui reste que quelques secondes je crois que la faucheuse va devoir revenir... Nous voir... Mais là c'est n'importe quoi ! Oh mon dieu ! Petroni meurt ! Alors qu'un tremblement de terre ! Oh t'es en train de secouer ! Oh la vache ! On s'est fait bombarder encore une fois de quelques petites choses... Et en plus de ça l'incendie n'a toujours pas cessé ! Et Petroni est décédée ! Dans les flammes ! Que Mildred n'a pas voulu éteindre ! Oh non ! Astrek est tombé dans les pommes ! Mais où est Ayoa ? Ayoa est là ! Confus ! Perdue ! Tout ça parce que Mildred elle voulait gagner je pense que... Elle a perdu aux élections du Lord Ennedi ! Elle veut gagner cette pompette ! Adieu Petroni ! Elle a voulu rejoindre son amoureux évidemment ! Ils ne sont donc plus que trois ! Ayoa, Astre et Mildred ! Ils sont très stoïques ! Ou alors sonnés par tout ce qui vient de se passer je ne suis pas encore sûre ! Astre ! Tu fais quoi ? T'approches pas trop des flammes là ? Tu fais un peu peur là ! Trop d'émotion pour Ayoa ! Il n'a pas supporté ! Et un deuxième lit est en train de cramer ! Ah ! Oh là ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Ça tombe dans les pommes et juste après ces tremblements de terre ! Oh la vache ! C'est l'infer ! Je pense que là le jeu il s'est dit bon ça fait une semaine là ! Vous crevez quand bon sang ! Astre prend feu ! Mais Astre ! Quelle est bête ! T'as Ayoa il regarde ce qu'il se passe et il se dit Non ! Vous ne m'aurez pas ! Et Mildred ne bouge toujours pas d'Ayoa ! Astre est mort dans l'incendie ! Mais plus personne bouge ! Je comprends pas ce qu'il se passe ! Je les ai débuggés ! Ils ne bougent plus ! Et toi Ayoa ? Ah bah ! Non Ayoa ça va ! Ah non ! Et tombe dans les pommes dans sa propre épice ! Ah bah oui c'est encore la faucheuse Mildred ! T'as même pas essayé de sauver Astre ! Je pense que Mildred elle veut gagner ! Adieu Astre ! Elle repose en paix ! Alors que l'incendie continue à s'agrandir légèrement ! Alors peut-être ça va atteindre les autres lits ! Sûrement d'ailleurs je pense ! Ah mais nous avons un autre incendie ici ! C'est dangereux Mildred ! C'est dangereux de s'endormir là ! Si proche des flammes ! Et Ayoa il regarde ça à travers la grille ! Il se sent complètement safe ! Mais je pense qu'il sait au fond de lui que... Il s'est pas gagné pour autant ! Et voilà l'incendie a touché un autre lit ! Il y a quelque chose vraiment qui marche pas... Parce qu'il va pas parce que ton père s'est même pissé dessus ! C'est pas du tout normal ! Aïe 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 ! Ça y est ! Un lit de plus a été cramé ! Mais quelle horreur ! Mais une fois que ça a cramé tous les lits je pense que ça va s'arrêter là ! Mais bon Mildred je sais pas ! Le feu s'est stoppé derrière Mildred ! Mais il continue de consommer ! Ah le dernier lit a été cramé ! Ça y est ! Oh ! Mildred ! Mildred va prendre feu ! Aïe 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 ! Là si elle n'est pas touchée par les flammes c'est vraiment une volonté divine des dieux des sims ! Oh la la ! Mildred, reine des flammes ? Ou encore une victime innocente ? Mais je sais pas comment elle fait pour survivre au milieu des flammes là ! Elle est vraiment au milieu ! Elle est unifugée ou comment ça se passe ? Oh la la ! Oh la la ! Les flammes commencent à se rapprocher de toi Ayowa ! Je te conseillerais de partir ! T'éloigne un petit peu ! Ayowa ! Ayowa réussit à bouger ! Il s'est éloigné ! Aïe 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 ! Il tombe dans les pommes ! Les tempérances aussi ! C'est n'importe quoi ! Comment ?! Il y a une deuxième tempérance qui vient de popper ! Ayowa ! Ayowa tu fais quoi ?! Mais Ayowa ! Oh mon dieu Ayowa prend feu ! Regardez-moi elle ! Mildred, reine des enfers ! T'es en train de laisser crever Ayowa ! Je vous ai dit qu'elle voulait gagner, je vous l'ai dit ! Aïe 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 ! C'est seulement un tremblement de terre mais ça ne sauvera pas Ayowa ! Qui meurt ! Brûlée ! Dans un incendie ! Oh mon dieu ! Quelle tristesse ! Et s'il fallait quelqu'un qui gagne dans cette petite vidéo, bah ça sera... Mildred, reine des enfers ! Qui contrôle les flammes, les dontes ! Trois tempérances ! Il se passe un truc pas... Il y a un bail chelou ici ! Oh ! Adieu Ayowa ! Nous avons maintenant trois plantes vaches décédées ! Il n'en reste qu'une ! Oh ! Le senti n'est même pas encore fini ! C'est n'importe quoi ! J'ai attendu très longtemps qu'il se passe quelque chose ! Mais là, ce final, c'est... Nawak ! Et c'est au bout de 12 jours sur ce terrain que tous les Sims que vous aviez choisis sont partis vers un autre monde ! Et bah écoutez, c'était sympa ! On refera peut-être ça une autre fois ! On n'oublie pas le pouce en l'air, le commentaire, le partage sur vos réseaux sociaux ! Et très gros bisous ! À très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !